Bonjour et bienvenue sur la chaîne ADPEM, je suis Grégory et aujourd'hui je vais vous expliquer comment changer l'ampoule, son hublot et le support sur votre four. Alors, tout d'abord avant de commencer une petite consigne de sécurité, pensez évidemment à débrancher votre appareil électriquement. Les symptômes de panne, vous aurez besoin de changer l'ampoule si jamais vous avez plus de lumière dans l'appareil et vous aurez besoin de changer le support si jamais après le changement de l'ampoule, vous n'avez toujours pas de lumière dans votre four. Pour le hublot, vous aurez besoin de le changer s'il est trop encrassé pour être récupéré même en le nettoyant ou alors s'il est carrément cassé. Les outils qu'on va utiliser pour cette réparation, on va avoir besoin d'une visseuse ou d'un tournevis qui fera très bien la faire, une pince ou une pince multiprise selon ce que vous avez à la maison, ça va nous servir pour enlever les cosses, une paire de gants pour me protéger les mains, un multimètre parce qu'on va quand même tester notre support pour voir si on a bien le courant qui arrive et un récipient ou un verre pour garder nos vis. Alors pendant que je prépare l'appareil, pensez à vous abonner à la chaîne. On va pouvoir accéder à notre ampoule, alors elle se trouve dans le coin supérieur tout au fond. Je commence par enlever le hublot, j'ai juste un quart de tour à faire, alors on fait attention c'est du vert, ça peut casser facilement. Et alors pour l'ampoule je vous conseille de mettre des gants ou d'utiliser un petit torchon pour l'enlever. Vous avez juste à aller dans le support et à tirer dessus. Et voilà votre ampoule. Maintenant qu'on a enlevé notre hublot et notre ampoule de notre support, on va pouvoir y accéder. Pour ça je vais devoir enlever le dessus et l'arrière du four. Alors faites attention en enlevant les panneaux, c'est du métal qui n'est pas forcément très bien n'est pas duré donc ça peut être très coupant. On enlève l'arrière maintenant. Pareil faites attention en enlevant le panneau arrière, il peut être coupant aussi. Et là maintenant on va pouvoir accéder à notre support d'ampoule qui se trouve dans ce coin. Alors pour l'enlever il y a trois petites languettes sur le côté. Je vous conseille d'utiliser un petit tournevis plat et puis on va voir comment l'enlever. Avant de l'enlever on va commencer par le débrancher. Donc là j'enlève ma prise de terre. Je vais juste attirer un petit peu sur la cosse, on la met de côté. Et là, on enlève la première et la deuxième. Maintenant je vais utiliser mon petit tournevis. Il y a trois languettes qui sont sur le côté qui maintiennent le support en place sur le moufle. Donc il y en a une ici, une ici et une qui est cachée à l'arrière. Mais j'ai un trou passé par l'intérieur pour pouvoir le récupérer. A l'intérieur, ok. Et maintenant je peux enlever celle ici et la troisième. Voilà. Alors maintenant vous le tenez comme ça et là vous allez devoir passer par l'intérieur pour pouvoir le récupérer. Et voilà votre support d'ampoule. Alors on a notre nouveau support. Alors par mesure de sécurité pour le démontage, moi j'avais enlevé l'ampoule et le hublot pour éviter de les casser si jamais mon support tombe à l'intérieur de mon four. Je vais le remonter avant de remonter le support complètement dans l'appareil. Là, le hublot c'est juste un quart de tour. On vérifie qu'il est bien positionné. Voilà. Alors pour le remontage, sur notre support, on a un petit détrompeur. Vous voyez, il y a un petit carré qui permet de le positionner qu'on voit ici. Donc là je le remonte par l'intérieur. Je le maintiens bien par les cosses. Je place mon détrompeur et maintenant je peux le pousser. Voilà. Donc là je vérifie que j'ai bien mes trois languettes qui sont en place. Je pousse dessus pour vérifier qu'il ne tombe pas. Donc là c'est bon. Je vais pouvoir le rebrancher. Donc là j'utilise ma pince. Je commence par ma prise de terre. Je remets en place mon isolation pour bien protéger le reste du four. Si vous avez par exemple un petit tournevis, vous remettez tout correctement. Et c'est bon. On va pouvoir remettre notre panneau arrière et le panneau supérieur. Voilà. On a remonté notre support avec l'ampoule et le hublot. On va pouvoir remettre nos deux panneaux. Alors n'oubliez pas, portez vos gants en les manipulant parce qu'ils peuvent être très coupants. Et voilà comment remplacer l'ampoule, son hublot et son support sur votre four. Un petit conseil pour finir. Pensez à nettoyer les régulièrement le hublot pour ne pas qu'ils s'encrassent. Et n'oubliez pas d'éteindre la lumière sur votre appareil pour ne pas user l'ampoule prématurément. Si cette vidéo vous a été utile, n'hésitez pas à nous mettre un pouce bleu. Abonnez-vous à notre chaîne et activez les notifications pour être informé de la sortie de nos prochaines vidéos. Et si vous avez une question, n'hésitez pas à la mettre en commentaire. Vous trouverez sur notre site adpm.com des pièces détachées et des articles de bloc pour vous aider à réparer et entretenir vos appareils. Nous avons également un forum pour vous apporter une aide à la réparation. Tous les liens sont dans la description. Et à bientôt sur ADPM.